Avez-vous déjà entendu parler du chemin de Stevenson, ce périple effectué en 1878 par le célèbre écrivain, auteur de romans aussi célèbres que L'île au trésor ou l'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, qu'il a immortalisé dans un livre appelé Voyage avec un âne dans les Cévennes ? Il est aujourd'hui matérialisé sous la forme d'un sentier de grande randonnée, le GR 70. Alors comme tous les GR, cet itinéraire est désormais un produit bien ficelé. Les outils pour le préparer et suivre le parcours sont légion, sans parler des ressources numériques et autres sites internet à disposition des usagers, ainsi qu'un balisage sur le terrain qui ne laisse aucun doute sur l'itinéraire à suivre. Il paraît donc difficile aujourd'hui de se perdre sur le chemin de Stevenson, à moins bien sûr que vous ne cherchiez à vous égarer à la recherche du bonheur. Petit clin d'œil à l'une de mes vidéos précédentes dont le lien s'affiche en haut de l'écran. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? D'ailleurs, comment Stevenson lui-même a-t-il fait pour préparer son voyage ? A une époque où les outils n'étaient pas ceux dont nous disposons aujourd'hui. Comment a-t-il fait pour ne pas se perdre et atteindre, sans trop d'encombre, le point de chute qu'il s'était fixé, en respectant à peu près le parcours qu'il avait imaginé ? A-t-il emporté avec lui une carte ? Et si oui, laquelle ? C'est à toutes ces questions que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à tous, je suis Frédéric Berthaud de la chaîne C'est Portes qui Donnent, et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, réalisée en collaboration avec Florence Arnault et son site internet Découverte Cévenne. Elle vous propose de découvrir les Cévennes à travers des circuits à faire à pied, à vélo ou en voiture, mais aussi en organisant des sorties sur le terrain. Son site est rempli d'idées de balades et de ressources documentaires super intéressantes, n'hésitez pas à aller y faire un tour après avoir visionné cette vidéo. Je me trouve actuellement tout près du chemin de Stevenson, plus exactement sur le signal Saint-Pierre, qui surplombe le col du même nom, le col Saint-Pierre, dernier point culminant avant la descente sur Saint-Jean-du-Gare, point d'arrivée du périple de l'écrivain. Et en arrivant au col Saint-Pierre, qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir que le parcours du GR70, que je connaissais pour l'avoir déjà emprunté à plusieurs reprises, avait été détourné à la suite des épisodes Cévenneau de septembre 2020, qui ont emporté tout le tronçon qui longeait jusqu'alors le gardon entre Pied-de-Côte et l'entrée de Saint-Jean-du-Gare. Alors soyez sans crainte, aucun risque de se perdre suite à cette modification d'itinéraire, le balisage est récent et tellement efficace que le nouveau tracé s'emprunte de façon évidente, illustré par une carte qui permet d'envisager la suite du parcours en toute sérénité. Mais c'est cette modification du parcours qui m'a soufflé toutes les interrogations à l'origine de cette vidéo, en cette fin du XIXe siècle où le tourisme n'existait quasiment pas, du moins ici dans les Cévennes, où les routes n'étaient que chemins chartiers ou multiers, où il n'existait pas de panneaux indicateurs, et encore moins de balisage pour les déplacements à pied. Le traçage du chemin de Stevenson est somme toute récent puisqu'il ne date que de 1978. Il avait été réalisé à l'initiative du Club Sevenol pour le centième anniversaire du voyage de l'écrivain, et un topo guide avait même été publié à cette occasion. On peut d'ailleurs encore voir les traces bleu ciel et blanche du balisage mis en place à l'époque, clin d'œil aux origines écossaises de Stevenson, qui a été clairement décrit dans la revue Cossé-Sévennes de cette année-là. A ce propos, il est amusant de constater que le nouveau tronçon à partir du Col Saint-Pierre reprend en partie ce chemin tracé en 1978 par le Club Sevenol. Mais lorsqu'il démarre son voyage le 22 septembre 1878 du Monastier-sur-Gazeille, en Haute-Loire, Robert Louis Stevenson s'engage sur un parcours inconnu de plus de 200 km, qu'il emmènera 12 jours plus tard à Saint-Jean-du-Gare, en compagnie d'une annaise, prénommée Modestine. L'objectif est alors ambitieux, et l'Écossais Stevenson fait figure de pionnier en se lançant dans la traversée pédestre de régions méconnues et de contrées reculées, allant du Velay jusqu'au Cévennes, en passant par le Gévaudan et le Mont-Losère. Et effectivement, s'aventurer sur ces chemins ne va pas se faire sans embûche. Pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur le journal de route en Cévennes que Robert Louis Stevenson a tenu jour par jour en chemin dans un cahier d'écoliers. S'il est aujourd'hui conservé dans une bibliothèque à San Marino, en Californie, il a cependant été publié par le Club Cévenol. Et l'édition 2002 sera ma référence. Je vous mets les infos en description. Car si la plupart du temps Stevenson suit les pistes chartières, il se perd néanmoins plusieurs fois. Et ce, d'ailleurs, dès la première journée, où voulant aller camper au bord du lac du Boucher, il se perd après Costa-Ross. Un nombre infini de routes de campagne menaient ça et là dans les champs. C'était un labyrinthe déroutant. J'étais en mesure de voir mon but en levant la tête, ou plus exactement le pic qui le domine, mais j'avais beau choisir à mon gré, les routes finissaient toujours par s'en écarter et par revenir sournoisement vers Costa-Ross. Le jour qui tombait, les couleurs qui s'estompaient, le pays pierreux, dénudé et inhospitalier que je traversais, tout cela contribuait fortement à accroître mon embarras. Rebelote deux jours plus tard, entre Langogne et Chellard-Lévesque, lorsqu'il se perd entre bois et marécage, pour finalement lamentablement errer entre Fousillique et Fousillac et être contraint à un bivouac improvisé dans la nuit noire. Il sera remis sur le bon chemin le lendemain matin par un vieil homme. Cette fois-ci, au moins, dit-il, on ne pourra pas s'y tromper. Et il avança en boitant pendant un demi-mille, car il avait beaucoup de rhumatisme, jusqu'à ce que je fusse en vue du Chellard, but de ma longue quête. Après ces débuts quelque peu chaotiques, nous serions donc en droit de nous attendre à d'autres égarements tout au long du voyage. Eh bien non, si l'on en croit son récit, Stevenson ne semble pas avoir connu d'autres déboires de ce genre durant le reste de son périple. Pourtant, quand on connaît le parcours, et même, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, s'il suivait la plupart du temps les pistes carrossables, les occasions de se perdre dans ce labyrinthe inexplicable de montagne, comme Stevenson le dit lui-même, ne manquent pas. Surtout si l'on ne dispose pas de repères fiables. Dès lors, comment Stevenson faisait-il pour ne pas se perdre ? Avait-il emporté avec lui une carte pour s'orienter ? La première solution pour ne pas se perdre, c'est de demander son chemin aux personnes qu'il croise sur sa route. Stevenson se pliera plusieurs fois à l'exercice, même si, selon ses propres termes, en général, les paysans étaient fort peu disposés à conseiller un voyageur. Un vieux diable se retira tout bonnement dans sa maison, dont il barricade à la porte à mon approche, et j'eus beau frapper et crier jusqu'à en blémir de rage, il fit la sourde oreille. Un autre, m'ayant donné une direction que j'avais franchement mal comprise, comme cela ne tarda pas à s'avérer, me vit d'un air suffisant, en train de me fourvoyer, sans me faire un signe de plus. Il ne se souciait pas plus de me laisser errer toute la nuit sur les collines, que d'une queue de persil. Ce qui n'excuse néanmoins pas la façon cavalière qu'il emploie pour contraindre une femme et son fils à le renseigner entre Costaros et le boucher Saint-Nicolas. Le fils répondit encore aussi brutalement, et, sans se faire comprendre, allait continuer sa route. Cette fois, je saisis tout bonnement la mère à la nuque, comme elle était la plus proche de moi, et m'excusant de ma violence, je lui déclarai que je ne la laisserai pas aller avant qu'il ne m'ait expliqué intelligemment où je devais me diriger. Il n'était pas le moins du monde fâché, ni l'un ni l'autre. Plutôt calmé, ils me dirent que je n'avais qu'à les suivre, et la mère me demanda en riant ce que je voulais foutre au bord du lac à cette heure-là. Pour autant, à Florac, l'accueil et le désir de rendre service à l'étranger fut tout autre. L'aubergiste me conduissit après le repas à un café tout proche, où ma personne, ou plutôt mon voyage, alimenta la conversation de l'après-midi. Chacun avait ses idées pour me guider, et la carte sous-préfectorale fut amenée de la sous-préfecture même, et marquait de nombreuses empreintes de pouces au milieu des tasses de café et des verres de liqueur. C'est d'ailleurs l'une des rares fois où Stevenson évoque l'utilisation d'une carte. Mais alors, en avait-il une lui-même ? La liste de son paquetage ne fait mention d'aucune carte. En fait d'armes et d'ustensiles, je pris un revolver, une petite lampe à alcool et une casserole, une lanterne et quelques chandelles d'un sou, un couteau à cran d'arrêt et une grosse gourde de cuir. Le gros chargement comprenait deux vêtements de rechange chauds, en plus de mon costume de voyage en Suédine, une vareuse, un gilet de tricot, des livres, ma couverture de voyage qui, disposait ainsi en forme de sac m'assurait d'un double rempart pour les nuits froides. Pour mes besoins dans l'immédiat, je pris un gigot de mouton froid, une bouteille de Beaujolais, une bouteille vide pour transporter du lait, un batteur à oeufs et une énorme quantité de pain noir et de pain blanc. Pour autant, quelques indices dans son récit pourraient laisser penser que oui, notamment lorsque Stevenson commence la traversée du Goulet entre Chassrades et le Blémard. La route faisait de si amples zigzags au flanc de la montagne que j'empruntais un raccourci tracé à la carte et à la boussole et m'engager à travers des bois rabougris afin de rattraper le chemin un peu plus haut. Cependant, si ce passage apparaît dans ses termes dans les éditions imprimées du livre de Stevenson, il n'est fait à aucun moment mention de carte ni de boussole dans le journal de route que Stevenson a tenu durant son périple. Il ne s'agirait donc que d'une tournure d'écrivain pour imager l'endroit et nous sommes donc toujours en droit de nous demander s'il avait effectivement ou non une carte en sa possession. Un autre élément, toujours tiré de son journal de route, peut peut-être nous aiguiller. Il apparaît dans ce journal qu'en plus de son récit, les pages contiennent un certain nombre de chiffres et d'opérations qui ont longtemps intrigué ses éditeurs. Avant que l'on comprenne qu'il s'agissait d'une part d'altitude et d'autre part d'opérations destinées à traduire en pied ces altitudes que Stevenson lisait en mètres sur les cartes. Ainsi, pour notre exemple, 1228 est l'altitude du boucher Saint-Nicolas en mètres qui, multiplié par 3,3, mesure d'un pied, donne une altitude arrondie de 4052 pieds. Mais ces annotations ont-elles été écrites par Stevenson pendant son voyage ou n'aurait-elles pas pu être ajoutées après son retour, au moment d'exploiter ce journal de route pour écrire son livre ? En l'absence de certitude sur ce point, intéressons-nous tout au moins au type de carte auquel il aurait pu avoir accès avant ou après son périple. Nous sommes en 1878 et les cartes suffisamment précises à l'époque pour préparer ou réaliser un tel voyage sont d'une part la carte de Cassini, dont les feuilles qui intéressent notre parcours sont parues un siècle plus tôt, d'autre part la carte de l'état-major, dont les feuilles les plus récentes, pour la zone géographique qui nous intéresse, ont été publiées à partir de 1872. Mais en y regardant de plus près, et en prenant l'exemple du boucher Saint-Nicolas dont nous parlions précédemment, il apparaît que la carte de Cassini ne comporte pas de mention d'altitude chiffrée, contrairement à la carte de l'état-major, sur laquelle nous pouvons effectivement lire que l'altitude de cette bourgade est relevée à 1228 m. C'est d'ailleurs l'une des, sinon l'évolution majeure, des cartes de l'état-major par rapport à la carte de Cassini, que d'être les premières cartes à indiquer des altitudes précises pour lesquelles on manquait jusqu'alors de données. Dès lors, s'il a disposé d'une carte, Stevenson a vraisemblablement utilisé une ou plusieurs cartes de l'état-major, accessibles à l'époque au grand public pour la somme de 1 franc. Ou peut-être se les est-il simplement faites prêter par cet ingénieur des ponts et chaussées avec qui il a sympathisé, lors de son séjour d'un mois qu'il a effectué au monastier sur Gazeille, avant son départ, et au cours duquel il a vraisemblablement préparé son périple avec l'aide de celui-ci. C'est du moins ce que semblent nous indiquer deux lettres que l'écrivain a écrites en septembre 1878, quelques jours avant son départ. L'une a son ami avocat Charles Baxter « Je pars demain pour le puits pour expédier des bagages, prendre de l'argent et déjeuner avec l'ingénieur qui a été très gai et m'a été très utile. » L'autre a sa mère « Mon itinéraire est bien établi, je ne passerai par aucune ville avant Alès. » Ainsi, à la lecture de son journal de voyage et du livre qui en a découlé, rien ne nous prouve en réalité que Stevenson ait emporté avec lui une quelconque carte. Il lui aurait d'ailleurs fallu en emporter au moins trois du modèle de l'état-major pour pouvoir suivre l'ensemble de son parcours, chaque feuille couvrant un département. Qui plus est, une carte était à l'époque un objet un peu précieux, davantage destinée à un usage de table qu'à un usage de terrain. Il en a cependant très certainement utilisé une, soit pour préparer son périple, soit à son retour pour écrire son récit de voyage. Et cela n'a pu être une autre carte que celle de l'état-major, comme nous l'indiquent les indices relevés précédemment, levant ainsi le voile sur une interrogation restée jusqu'alors sans réponse. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications, mais surtout à la partager largement sur vos réseaux sociaux pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur la page de Découverte Cévenne pour continuer à découvrir les Cévennes autrement. Vous retrouverez le lien en description. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, sortez, poussez les portes et faites de belles découvertes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501